... Alors François-Xavier Brunet, la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Tarbes et des Hauts-Pyrénées que vous présidez vient d'ouvrir un nouveau local. Ce n'est pas un premier local à Lourdes, mais c'est une nouvelle configuration pour les activités de la Chambre. Historiquement, la Chambre de Commerce et de l'Industrie a toujours été présente à Lourdes et a toujours adapté ses activités en fonction des besoins de l'économie de lourdes, de la réalité de l'économie de lourdes. Donc nous avions jusqu'à présent des locaux qui étaient rue du Bourg, qui étaient des locaux inadaptés à nos besoins. Et nous avons voulu, de façon très forte, marquer le moment important de l'engagement de la Chambre de Commerce et de l'Industrie ici à Lourdes et dans ce secteur du département, en aménageant de nouveaux locaux qui sont destinés notamment aux activités d'enseignement des langues pour les chefs d'entreprise de ce secteur et leurs salariés, notamment les saisonniers, mais également une antenne de la Chambre de Commerce et de l'Industrie à Lourdes, une antenne de plein exercice qui n'était pas le cas. Il y avait l'école de langue, l'arbre de langue qui était régulier. Et nous, on regroupe le tout, donner le coup, le ramasser, le plus performant et le plus convenable. Et surtout, merveilleusement situé, ici en plein centre-ville, place du Chambre de Commerce, à deux pas des haines de l'Ontel de Ville, marquant ainsi notre volonté de nous engager encore plus, si mes honnêtés, en faveur de l'Ontel. C'est vrai que la CCI a deux activités, une qu'on connaît peut-être plus, que le grand public connaît plus, c'est l'aide aux entreprises, aux chefs d'entreprise, le conseil qui est donné tout au long de l'année, le soutien en période de crise, c'est encore plus important. On le voit notamment avec les Halles, puisque la CCI a participé à la rénovation, ici, des Halles de Lourdes. Tout à fait. La CCI, pour faire simple, a trois activités principales. L'animation économique territoriale, la formation et la gestion d'équipement. L'animation économique territoriale est un point extrêmement important. Nous sommes tous les jours, avec nos services, nos collaborateurs, de la phase de création d'entreprise jusqu'à la phase des barres-la-retraite de l'utilisation d'entreprise, avec les phases de développement, les phases de recrutement d'apprentis, les phases d'investissement, etc. Nous sommes au côté de nos ressortissants, mais nous sommes aussi au côté des collectivités territoriales, communes et intercommunalités, pour porter les projets collectifs d'animation économique. Et c'est le cas en l'espèce pour les Halles de Lourdes, il y a quelques années, lorsque le maire de Lourdes a voulu rénover ces Halles, c'est un sujet que je connais bien par ailleurs, et qui est un sujet extrêmement important, qui conditionne notre activité d'un cœur de ville. Donc nous l'avons fait à ses côtés, nous avons travaillé à ses côtés, comme l'ingénierie de projet, l'accompagnement, le montage de l'OMPCA, pour accompagner aussi les commerçants de la Halle, pour améliorer, moderniser leur état, leur point de vente, et s'adapter à l'infrastructure. Ça c'est extrêmement important. Nous sommes aussi ici très engagés, nous avons le plaisir, avec le maire de Lourdes, de le rappeler tout à l'heure, nous sommes très engagés dans le programme, en partenariat avec la région Midi-Pyrénées, de modernisation et de mise au nord des équipements de l'hôtellerie pour d'aise, pour les questions d'accessibilité et de sécurité. Ça représente des investissements extrêmement importants, et les entreprises de l'hôtellerie ont besoin de recevoir des aides financières et des subventions. C'est la Chambre de commerce industrie qui est le guichet unique pour le traitement de ce dossier de demande de subvention, par délégation du conseil régional de Midi-Pyrénées. Et puis vous évoquiez cette autre activité, la formation et ici encore plus le centre d'études des langues, car une ville internationale comme Lourdes doit permettre aussi à ces professionnels de savoir parler et d'accueillir tous les étrangers. Historiquement, la branche formation de la Chambre de commerce industrie, depuis la création de l'IRTH au Musain S-70, est foncièrement liée à l'activité, l'existence de Lourdes, de l'hôtellerie lournaise, de ce site. Bien sûr, il n'y a pas que ça dans la Lourdes-Pyrénées, mais c'est quand même un des points les plus importants. Comme nous n'aurions pas géré l'aéroport de Tardes-Lourdes, de Pyrénées, il n'y avait pas eu Lourdes, d'ailleurs il n'y aurait même jamais eu d'aéroport. Donc nous sommes très engagés en matière de formation par l'IRTH, la formation métier de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration, mais également avec un centre d'études de langue, qui est un des centres d'études de langue de France, les plus performants et les plus développés, notamment en matière de nombre de langues enseignées. Donc ce labo de langue, ici, dans lequel nous trouvons la place du champ commun à Lourdes, est un élément constitutif du campus CCI Formation 65, qui est principalement basé à Tardes, mais qui ne peut pas ne pas continuer à avoir une antenne. Ici à Lourdes, nous avons des locaux qui correspondent à nos besoins et à nos capacités budgétaires, mais nous pourrons nous appuyer si besoin est. Nous avons souscrit des partenariats à ce sens, sur des locaux municipaux que la Vérée de Lourdes nous mettra à disposition, sur des locaux complémentaires, et sur ceux de l'Union des métiers du style hôtelière, le MIH. Donc nous avons vraiment cette spécificité, l'enseignement des langues est un secteur très important dans le département de formation de la CCI et de l'HPM. Sous-titrage Société Radio-Canada